Oui, salut collègue, justement on a pris une ligne dérivée là, c'est le commissariat d'Agin, je suis bien en commissariat de ***, on vient d'avoir une visite, on a une visite d'inspection des services là, c'est pour ça que je t'appelle par ligne de Paris, ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, et ils ont fouillé tous les placards, y compris des placards persos. Ok, donc ils viendraient peut-être après quoi ? Ah ben ils sont en route, ils font tout le tour du département, nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, tu peux bien me le dire parce que... Ah oui, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de biens. Ok d'accord, on voit ça de suite, je te remercie. C'est qui là ? Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au courant ? Oui, tu parles. Oui. Attends, tu quittes pas une seconde ? Oui. Je vais voir s'il y a là, quitte pas je reviens. Il y a l'IGPN qui arrive, ils viennent d'Agin, ils ont tout piqué. Dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont soufflé, soufflé tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée. Parce que je dis, c'est Paris, il me dit, non Serge, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards ? Putain, il faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus... Mais non, mais tout le monde en a. Et surtout... Eh, vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai à Agin, là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller, tant qu'on parle à lui, là, là. Ils viennent d'aller, ils viennent de descendre à Agin, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards persos, le placard, machin, il faut enlever toutes les bouteilles, sinon t'as un blâme. Une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non mais nous, il faut qu'on vire... Il faut que tu le prennes dans la voiture, tu le la mènes chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, non, mais appelle-le, parce qu'ils ne vont pas tarder, ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme une ADS. Mais non, mais chez Michel. Eh, comment ça... Eh, essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Eh, eh, Christian, t'as rien dans ton placard ? Moi, j'ai bien avant ça, qu'est-ce ? Ah oui, dans ta... Eh, dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Je te fais les clés de ma voiture, tu te fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok, allô ? Oui ? C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah, alors, j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé, déjà ? Bah, ouais, moi, j'ai déjà prévenu mon collègue. Bah, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah, oui, tu peux respirer. Ouais. Bah, ouais, avec... Bonne chance. Ouaka alors, je me dis... ... Sous-titrage ST' 501